Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le chef de l'armée est la plus puissante des cinq royaumes, les Burnham Raiders ! Tu crois que tu peux simplement venir ici et me prendre mon royaume ? Oui. Les Burnham Raiders ne sont pas l'armée la plus puissante des cinq royaumes. Et qui l'est ? Les Flinton Raiders. Tu m'as prêté serment. Oui, j'ai prêté serment à la Crimson Caldera. Et vous ne savez même pas comment je m'appelle. La Valache. C'est Bob, maintenant. C'est pas super, Bob. Un portail ! Un portail ! Mon royaume ! Faut un portail ! Viens ! Ah ! Ouais ! Cette journée marque une... Qu'est-ce que vous faites ? Cette journée marque une nouvelle ère dans l'histoire des Raiders ! Avec le pouvoir de l'ignolium à notre portée ! Le monde se mettra à genoux face à nous. À partir d'aujourd'hui, on ne se contentera que de la victoire ! Dario ? Qui travaille avec les Raiders ? Ça ne ressemble pas du tout au Dario qu'on connaît tous. On a trouvé un de ses engrenages personnels dans la mine des Raiders. Qu'est-ce que ça ferait là, s'il ne travaillait pas pour les Raiders ? Je ne sais pas. Lui avez-vous posé la question ? Non, pas vraiment, non. Mais il nous a aussi caché que l'Invincibus existe encore. D'ailleurs, techniquement, Timmy Thor, c'est ce que vous avez fait également. Concentration n'est en train de parler de vous. Donc, votre ami Dario a gardé un secret, et au lieu de lui demander pourquoi, vous l'avez jeté au fond d'un donjon ? C'est pas terrible, dit comme ça. J'ai eu moi aussi un meilleur ami. Son nom était Umbrator. Un jour, je l'ai surpris en train de lire un livre sur la magie de la Pénombre, une magie dangereuse qui était strictement interdite pour les jeunes sorciers. Mais je ne lui ai pas demandé pourquoi il étudiait les sortilèges de la Pénombre. Je ne lui ai pas parlé du tout. J'ai juste supposé le pire, donc je l'ai évité. Et plus je l'évitais, plus il se tournait vers les sortilèges de la Pénombre. Au bout d'un moment, comme le veut la Loi des Sorciers, je l'ai dénoncé au Conseil des Sorciers. Mais tout a fini par s'arranger au final. Ils ont banni Umbrator dans la dimension de la Pénombre. Et après ça, je n'ai plus jamais revu mon meilleur ami. Je ne sais pas si j'aurais pu changer quoi que ce soit, mais je sais que j'aurais pu essayer de lui parler au lieu de supposer le pire directement. Allons chercher, Dario. Je suis Byron Burnham. Je me bats contre des monstres de lave au petit-déjeuner et je mange de la suie pour le dîner. Et maintenant, je me retrouve ici. Nom d'un volcan enflammé, que vient-il de se passer ? Je ne m'agenouillerai jamais devant Flinton. Alors il ne nous reste plus qu'une seule solution. Donne-moi la part ! Je croyais que Flinton voulait construire un puits pour son village. J'avais aucune idée qu'il travaillait avec les Raiders. On aurait dû te poser la question, Dario. Mais maintenant que Gwen s'est rendu compte de ses erreurs, je t'accorde le pardon complet. Bien, moi aussi je m'excuse. Moi je m'excuse. Vous êtes mes meilleurs amis. J'aurais dû vous parler de l'engrenage de l'Invincibus dès le départ. C'est bon de te retrouver, Dario. Ha, et maintenant tout est redevenu normal. Les Burnham sont arrivés ! J'aurais dû vous parler de l'État Mélenchon. J'aurais dû vous parler du monde. Dario. Vos Faris.